... Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'inauguration de l'Aréaugard, de l'Aréauport du Rocher-Percé. Je m'appelle Francis Dumont, je fais partie de l'équipe de la MRC du Rocher-Percé et je serai votre maître de cérémonie pour cette occasion. Lorsque ma directrice me l'a demandé, je vais faire une petite anecdote. Je me suis rappelé que c'est ici, dans cet Aréaugard, que je suis arrivé il y a plus de 30 ans. Notre préfet n'était même pas encore né, imaginez, et j'avais été choisi par la Régie intermunicipale pour être le directeur de l'Aréauport ici, en plus d'exploiter une compagnie qui s'appelait Airpaboc. Rappelez-vous, à l'époque, on s'appelait Airpaboc. On avait une école de pilotage, donc c'est un peu... J'ai de l'émotion à vous parler ici. Ça a complètement changé, mais c'est la même vue, et ça, je m'en rappelle de merveilleux souvenirs. C'est un bâtiment qui m'a accueilli. Je suis ici depuis 30 ans, donc je remercie toujours la MRC pour ça. Donc, voici le déroulement proposé. Un mot de bienvenue vous sera adressé par M. Samuel Parizet, préfet de la MRC du Rocher-Percé, qui n'était pas encore né quand je suis arrivé. Ensuite, s'adresseront à vous l'honorable Diane Leboutier, députée de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. C'est long, c'est long. Le député de Gaspés, M. Stéphane Sainte-Croix, et Mme Véronique Chabot pour Catherine Blouin, députée de Bonaventure. Suivra la présentation de la murale par courant culturel. Par la suite, la coupe du ruban officiel et l'inauguration se terminera avec une visite des installations et le service de léger goûter. J'invite donc M. Samuel Parizet, préfet de la MRC du Rocher-Percé, à bien vouloir venir vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé. Merci beaucoup, Francis. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'AA, notre belle et grande aéroport du Rocher-Percé. L'honorable Diane Boutillé, députée de la Gaspésie-Île-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. M. Stéphane Sainte-Croix, députée de Gaspé, Mme Véronique Chabot, représentante de Mme Catherine Blouin, députée de Bonaventure, M. Cédric Moreau, directeur adjoint à la présidence et direction générale du CISSS de la Gaspésie, réseau local de service du Rocher-Percé, Mme Christine Roussy, directrice générale de la MRC du Rocher-Percé, M. Ginocir, maire de la ville de Grande-Rivière, M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Portland-Gascan et préfet suppléant, M. Gilles Darèche, maire de la ville de Chandler, M. Roberto Blondin, maire de la ville de Saint-Hérèse-de-Gaspé, employé de la MRC du Rocher-Percé, Mme Julie Fournier-Lévesque, directrice générale de courant culturel, Mme Annie Delonchamp et Karen Golden, artistes en arts visuels, distingués invités et chers médias, Je tiens à vous souhaiter la plus cardiale des bienvenus. C'est avec une immense fierté et une grande joie que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport de la MRC du Rocher-Percé. Cet événement marque une étape qui est importante dans l'histoire de notre région et un véritable jalan dans le développement de notre infrastructure aéroportuaire. D'abord, je tiens à dire un merci très précieux à nos partenaires pour leur soutien indéfectible. Grâce à une subvention du gouvernement du Québec de 407 121 $, ainsi qu'à une contribution de 1 741 750 $ du gouvernement du Canada, nous avons pu réaliser ce projet ambitieux. De plus, l'investissement de la MRC à hauteur de 670 287 $ est un manque de notre engagement à faire avancer notre région. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers nos précieux collaborateurs qui ont été essentiels à la réalisation de ce projet. Un grand merci à M. Christian Lambert, notre chargé de projet, pour son dévouement et son professionnalisme. Merci également à M. François Tardif et à ses employés, notre contracteur, pour leur expertise et leur travail acharné. Je tiens également à saluer le CISSS de la Gaspésie pour son soutien dans les démarches qui ont permis le déploiement de ce projet. Je souhaite aussi à souligner l'audace du Conseil des mers qui a pris la décision de se lancer dans ce projet d'envergure. L'histoire a commencé avec la décision du Conseil d'agrandir de 1 000 pieds la piste et d'injecter la somme de 1 707 674 $. Leur vision et leur détermination ont été des moteurs essentiels pour faire de cet aérogare une réalité. Je profite également de cette occasion pour souligner le travail exceptionnel de l'ensemble des employés de notre MRC et plus particulièrement ceux des employés de notre aéroport. M. Marcel Lavoie, qui est avec nous depuis 1996, M. Yves Poirier, avec nous depuis 2012, et M. Gilles-Éric Duguay, avec nous depuis 2023. Messieurs, votre engagement et votre dévouement et votre travail au quotidien ont été fondamentaux pour faire de ce projet une réussite. Vous êtes le cœur de notre aéroport et votre patience fait toute la différence. Maintenant, nous tournons un peu en arrière pour apprécier le chemin parcouru. Dès 1986, une première piste a été aménagée. En 1991, une piste de 4 000 pieds a été asphaltée et le premier avion-ambulance à atterrir à notre aéroport. Les travaux pour notre premier aérogare ont débuté cette même année et se sont étalés sur plusieurs années, jetant ainsi les bases de ce que nous célébrons aujourd'hui. En 2020, nous avons franchi une étape symbolique avec la première pelletée de terre pour le prolongement de notre piste d'atterrissage et l'ajout d'une station météorologique automatisée. En 2021, nous avons eu l'honneur d'accueillir le premier Boeing 737, marquant le début d'une nouvelle ère pour notre aéroport. En 2022, la construction de notre nouvelle aérogare a débuté. Et aujourd'hui, en 2024, nous sommes fiers d'inaugurer cette nouvelle aérogare qui sera un point d'ancrage pour le développement économique et touristique de notre MRC. Un aéroport qui est fonctionnel est essentiel pour assurer une descerte efficace pour l'atterrissage des avions en ambulance, permettant ainsi à notre population de pouvoir recevoir rapidement des soins de santé d'urgence dans les grands centres. De plus, nous accueillons depuis quelques années déjà des vols privés et des vols gouvernementaux. Aussi, l'aéroport et ses installations représentent également un outil de développement majeur pour notre économie et pour le secteur touristique. Finalement, merci à chacun et chacune d'entre vous d'être présents ici avec nous aujourd'hui pour célébrer ce moment historique. Ensemble, continuons à bâtir un avenir prometteur pour notre région. Longue vie à notre aéroport. Merci. Merci, M. Parizé. J'invite maintenant... Excusez, oui. J'invite maintenant l'honorable Diane Leboutier, députée de la Gaspisie-Ville-la-Madeleine et ministre des Pêches des Océans et de la Garde côtière canadienne à venir vous adresser quelques mots. Mme Leboutier. Merci beaucoup. Merci, Francis, Samuel, Stéphane. Bien, je pense qu'on a nommé beaucoup de gens tantôt. Là, on ne peut pas se resaluer, se re-resaluer. Donc, c'était un plaisir, là, pour moi de vous voir ici. Puis aussi, les gens... J'étais à souligner aussi, on a des gens ici présents qui ont cru à l'aéroport depuis de nombreuses années. Samuel, comme tu le mentionnais, d'anciens employés de la MRC, les anciens conseils, les gens du conseil des mères qui étaient présents à l'époque, qui ont mis de l'argent de côté pour justement... parce qu'il y avait à cœur le développement de l'aéroport. Donc, il ne faut jamais oublier, c'est vraiment un travail de collaboration, là, qui se fait. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Donc, c'est vraiment un plaisir immense pour moi d'être présente à l'inauguration de l'agrandissement de l'aéroport du Rocher-Percé. C'est le fun de faire des pelletelles de terre, mais c'est encore bien plus plaisant de couper des rubans. Donc, je veux prendre le temps aussi de vous transmettre les salutations de ma collègue, la ministre du Tourisme et du ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. avec Soraya Martinez-Ferrada. C'est d'ailleurs en son nom que je suis ici aujourd'hui pour faire cette excellente annonce. L'aéroport du Rocher-Percé est vraiment un atout majeur pour la MRC. Puis, le projet de réflexion de l'aérogare va contribuer à accroître les retombées économiques et touristiques qui vont avoir un impact positif sur la région qui va en être desservie, notamment pour les entreprises touristiques du territoire. On l'a tout le temps dit, notre MRC, on peut faire du développement économique, mais le développement touristique de notre MRC, c'est vraiment un moteur économique important pour l'ensemble de la région. On sait qu'on est au cœur de la croissance économique de notre région. Et c'est pourquoi notre gouvernement s'engage jour après jour auprès d'organisations comme la vôtre, que ce soit par des investissements comme celui qui est annoncé aujourd'hui, ou encore en collaborant avec différents partenaires pour soutenir les entreprises. Et nous sommes là pour soutenir les entreprises. Je dois aussi vous dire, parce que tu commençais par une anecdote tantôt, puis je dois vous dire que lorsque j'avais décidé de faire le soin en politique, le premier dossier que j'avais mis, que je voulais cocher, c'était l'aéroport du Rocher-Percé. Je suis contente de dire, on peut faire le crochet aujourd'hui. Donc, au gouvernement du Canada, on reconnaît et on appuie les organismes qui font la fierté de leur communauté. L'aéroport du Rocher-Percé constitue un service essentiel et joue un rôle clé dans le développement économique, y compris, comme je mentionnais, celui du tourisme. La MRC du Rocher-Percé a développé une stratégie visant à positionner son aéroport dans le créneau touristique, notamment celui des vols touristiques neulisés qui permettraient d'allonger la saison touristique. Cet investissement va générer des occasions en ce sens, puis en aidant les organismes à soutenir adéquatement pour prospérer, on contribue à stimuler aussi nos économies locales, qui sont un maillon essentiel du développement régional. Et on leur donne les moyens de réaliser des projets porteurs, puis de participer au développement touristique de la région. Les améliorations apportées à l'aéroport du Rocher-Percé sont essentielles pour répondre à ces objectifs de développement économique local et au renforcement du secteur touristique. J'ai donc l'honneur d'annoncer que la MRC du Rocher-Percé a reçu une contribution non remboursable de 1,541,000 $ de la part de Développement économique Canada pour l'agrandissement et la modernisation de l'aérogare du Rocher-Percé. Je vais laisser le soin au nom des organismes dirigeants puis des entreprises de nous parler plus amplement du projet. Mais l'investissement qui est annoncé aujourd'hui témoigne une fois de plus de la volonté du gouvernement du Canada d'appuyer les entreprises et les organismes qui sont la source de fierté dans leur communauté, puis je vous dirais qui sont aussi la colonne vertébrale du développement d'une communauté. Ce projet va permettre à l'aéroport de Rocher-Percé de consolider sa position dans l'industrie, va dynamiser aussi notre économie régionale. Donc, je veux remercier aussi les employés de Développement économique Canada dans nos régions qui sont en appui aux gens du milieu qui les supportent. Donc, puis ça prouve que notre gouvernement utilise les bons outils pour assurer une croissance économique durable. puis l'annonce d'aujourd'hui, pour moi, là, on ne peut pas avoir meilleur exemple. Ça va assurer une relance qui est forte, puis on va poursuivre notre soutien au développement local et régional pour nous assurer que nos organismes reçoivent l'aide dont ils ont besoin. en terminant, M. Parizé, je veux aussi à vous puis à votre équipe vous dire bravo pour la réalisation de ce projet qui est porteur pour la région, pour ma région aussi. Merci à tous et à toutes, puis bon succès pour la suite des choses. Merci, Mme la ministre. Je laisse la tribune au député de Gaspé, M. Stéphane Saint-Croix. Merci, Francis. M. le préfet, Mme la ministre, Véronique, M. les maires, Christine, Mesdames et messieurs, représentants des médias, Bonjour à vous tous et toutes. Très heureux d'être ici aujourd'hui dans le cadre d'une annonce importante pour notre région, importante, structurante, donc un immense plaisir aujourd'hui d'être ici devant vous pour célébrer l'inauguration de l'arrêt aux gares du Rocher-Percé. Cet événement marque une étape cruciale non seulement pour notre région mais aussi pour l'ensemble du territoire de la péninsule gaspésienne. Avant tout, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Ce soutien s'est manifesté à travers des investissements ciblés qui ont permis la réfection et le prolongement de la piste, d'une part, l'acquisition d'équipements essentiels ainsi que l'agrandissement tant entendu de cette aéreau-gare. Magnifique en passant. Bravo à ceux et celles qui ont investi du temps en termes de travaux. Il était essentiel de rappeler que cet aéroport n'est pas qu'un simple point de transit. En 2023, il s'est tissé au neuvième rang des aéroports québécois les plus fréquentés par les avions du service aérien gouvernemental. Quand même, ces chiffres témoignent de l'importance vitale de cet aéroport pour la santé et le bien-être de nos communautés. L'infrastructure aéroportuaire est un atout indéniable pour notre région. Aujourd'hui, avec un agrandissement de 70 % de la superficie de l'ancienne aéreau-gare, cette infrastructure est désormais mieux adaptée aux besoins de tous les usagers et surtout aux opérations critiques des vols médicaux. Cet agrandissement n'est pas seulement une amélioration logistique, il représente également une vision de l'avenir. En facilitant l'accès à notre région, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités, tant pour le tourisme que pour le développement économique au sens large. Elle représente l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement des infrastructures qui améliorent la qualité de vie de nos citoyens et renforcent notre activité économique. Je vous remercie tous et toutes de votre présence ici aujourd'hui et de votre engagement envers notre belle région. Merci beaucoup. Merci, M. Sainte-Croix. J'invite Mme Véronique Chabot, attachée politique de Catherine Neblouin, députée de Bonaventure, à bien vouloir nous adresser quelques mots. Salutitations à l'honorable Diane Laboutillier, députée de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde-Côtière canadienne, M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, à notre Samuel Parizé, préfet de la MRC Rocher-Percé, M. Dino Cé, maire de Grande-Rivière, M. Darèche, maire de Chandler, M. Grenier, maire de Port-Daniel-Gascon et M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Mesdames, messieurs, bonjour à tous. C'est à titre de représentante de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, que je suis ici aujourd'hui pour vous partager les bons mots de la députée. Tout d'abord, votre députée souhaite vous souhaiter à tous un bel événement et elle partage avec vous l'enthousiasme de cette inauguration. Cette opportunité de souligner encore une fois les belles réalisations de notre milieu en collaboration avec notre gouvernement est importante. Par le programme d'aide québécois d'infrastructures aéroportuaires régionales, notre gouvernement a été au rendez-vous en collaborant financièrement au projet de l'agrandissement de l'aéroport, c'est-à-dire de l'aérogare, de l'aéroport du Rocher-Percé. L'ensemble du projet permettra de consolider les vols médicaux, mais aussi le développement du territoire et du tourisme. Bref, l'aéroport, c'est un projet dont la MRC peut être fière. En conclusion, votre députée tient à saluer l'engagement, la détermination et la vision de toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet, particulièrement l'équipe de la MRC du Rocher-Percé, qui a permis à l'initiative de boire le jour. Bravo à tous et merci encore une fois. Merci beaucoup. L'inauguration se poursuit et j'invite maintenant Mme Julie Fournier-Lévesque, directrice générale de Courant culturel, Rocher-Percé. Bonjour à tous. Bonjour. Depuis 2016, la MRC du Rocher-Percé fait équipe avec l'organisme Courant culturel Rocher-Percé pour porter son entente de développement culturel, communément appelée EDC. L'EDC, financée par le ministère de la Culture et des Communications et la MRC, vise à agir sur la vitalité culturelle du territoire au profit de ses citoyens et de ses citoyennes. Au début 2023, Courant culturel a interpellé la MRC. Nous étions à la recherche d'un lieu pour la réalisation d'une murale dans l'espace public. Ils ont rapidement proposé un mur de l'arrêt aux gares qui devait être rénové. Nous étions enchantés. À la suite d'un appel de dossiers publics, un premier comité de sélection composé de pairs, c'est-à-dire uniquement d'artistes professionnels reconnus par le ministère, après sélectionner deux dossiers. Un deuxième comité formé des gestionnaires de l'aéroport et de moi-même avant finalisé la sélection. C'est le duo formé d'Annie Delonchamp et de Karen Golden qui a été choisi. Courant culturel tient à remercier la MRC du Rocher-Percé de nous offrir sa confiance. Au passage, je souligne la part croisée des secteurs culturels et économiques et leur retombée positive pour la collectivité. Il s'agit d'un levier important pour le soutien à la professionnalisation des artistes d'ici. De plus, l'œuvre permettra à des milliers de voyageurs et voyageuses qui visitent notre coin de pays de sentir l'énergie, le savoir-faire et le talent des artistes d'ici. Sans plus attendre, je félicite Annie et Karen et leur cède la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour ce dévoilement. Annie et moi, on est vraiment ravis de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Donc, on va tout d'abord se présenter. Oui, bien, rapidement, là. Moi, je suis artiste designer et aussi illustratrice. j'ai longtemps fait de la danse aussi. Donc, vous comprendrez que moi, le mouvement, que ce soit en couleur, en peinture ou de corps, c'est vraiment ça mon créneau. Et moi, je suis Karen Golden, je suis artiste multidisciplinaire. J'habite et je travaille à Cap d'Espoir. Donc, pour faire un petit, dans le fond, pour expliquer un peu notre démarche par rapport à cette œuvre, en mars 2023, Annie et moi, on a collaboré pour le visuel du Festival du bout du monde. donc l'affiche et puis tout l'identité visuelle. Puis, on a vraiment apprécié ce partenariat et puis on a envie de collaborer sur d'autres projets. Donc, dans le cadre de cette murale, on a vraiment mis en commun nos sensibilités artistiques, nos complémentarités et nos expertises pour réaliser ce projet. Donc, bien, dans l'œuvre que vous voyez, ce qu'on voulait évoquer, c'était l'histoire de notre territoire, des chemins qui ont été parcourus. Donc, c'était quoi les voies de passage, les chemins accès, autant les chemins maritimes que les chemins aériens que les chemins terrestres. C'est ça, on voulait rendre visibles également les chemins du progrès. Mais un progrès, là, un progrès qui vient se déployer en cohérence avec le territoire, avec ses ressources ainsi que ses communautés qui l'habitent. Un progrès par et pour les citoyens et les citoyens de notre Émercy et de notre région. Donc, c'est ça, on voulait vraiment, on s'est intéressé aux traces que laissent ces chemins puis on voulait le rendre visible dans cette œuvre. On voulait aussi mettre en valeur l'espace intérieur de l'aérogare, la belle lumière qui entre là par les fenêtres et créer une œuvre qui saurait bien s'intégrer à l'architecture du bâtiment puis au choix de design qui avait déjà été fait. Donc, on a choisi une composition qui va vers l'abstraction et la simplicité tout en évoquant les thèmes qu'Annie va vous présenter à l'instant. C'est ce qui m'amène à vous dévoiler le titre de cette œuvre qui se nomme Traversée-Alizé. C'est son nom. Vous pouvez voir dans cette murale il y a trois éléments qu'on a vraiment voulu mettre en relief. Vous pouvez voir des courbes topographiques qui vont représenter le Mont-Saint-Anne qui est une de nos merveilles de l'UNESCO du patrimoine. Donc, c'est le Mont-Saint-Anne puis avec ses courbes vraiment qu'on a été chercher les vraies courbes topographiques. Vous pouvez voir en jaune la grande ligne qui peut rappeler aussi les lignes jaunes du tarmac mais ça se trouve en fait d'être un bout du tracé de la rivière de Grande-Rivière qui était nommée par les Autochtones le Grand chemin de l'Intérieur. Donc, on a trouvé ça important de l'intégrer aussi à l'œuvre. Et vous avez la traversée d'oiseaux qui se nomme la murmuration. Quand on a une formation d'oiseaux on peut les apercevoir quand même souvent sur notre territoire. Donc, c'est ce qui donne aussi un grand mouvement qui se promène à travers l'œuvre. On a bien sûr la ligne qui va nous... qui représente le rocher percé un autre belle merveille de notre territoire. Donc, c'est les éléments qu'on a décidé de mettre en... On a le soleil bien sûr. Je pense qu'ici on a quand même un très beau coucher de soleil sur le tarmac presque tous les soirs. Et puis... C'est ça. Donc, c'est ça. Annie et moi tenions à remercier l'équipe de l'Aérogare qui nous ont soutenus tout au long de la réalisation de ce projet. Ils ont vraiment été attentionnés, très attentifs à nos besoins, étaient toujours disposés à nous aider. Donc, on aimerait aussi remercier tous les partenaires de ce projet, la MRC Rocher-Percé, Courant culturel, qui nous ont fait confiance et offert l'opportunité de réaliser cette murale dont nous sommes, Annie et moi, très fiers. Donc, merci beaucoup. Ah, nous aimerions aussi remercier Joannie Martel qui est venue nous assister à quelques reprises. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Félicitations aux artistes. Vous en glissez notre vie à tous les jours et dès qu'on rentre ici, c'est magnifique. On vient de me glisser à mon oreille, même si je n'ai pas d'oreillette, que le préfet désire encore prendre la parole. Il y a un mystère que je ne connais pas. Allez-y. Oui, certainement. Jamais un sans deux, on va dire. Non, je profite de cette occasion pour rendre un hommage aussi à un pilier de notre aéroport. Donc, aujourd'hui, nous tenons à célébrer M. Marcel Lavoie, qui est derrière ici avec nous, un employé qui est dévoué, qui a consacré 37 années de sa vie à notre aéroport, dont 10 ans de bénévolat avant son embauche officielle. C'est le 21 août 1996 que M. Lavoie est embauché à l'aéroport. À 76 ans, il est toujours présent, il est un exemple pour nous tous. Depuis son arrivée, il a été bien plus qu'un simple collègue. Avec sa sagesse, son expérience, il a guidé de nombreuses générations d'employés, partageant non seulement ses compétences, mais aussi sa passion pour le service et l'accueil. Son sourire, qui est chaleureux, et son attitude positive ont toujours fait de notre aéroport un endroit accueillant pour notre clientèle. Au fil des ans, il a vu l'aéroport évoluer et grandir. Il a été témoin de changements majeurs, mais son engagement et son amour pour son travail sont restés constants. Sa connaissance approfondie du domaine et sa capacité à résoudre les problèmes avec aisance ont été des atouts inestimables pour notre équipe. Aujourd'hui, alors que nous célébrons ses 27 années de service, nous souhaitons lui rendre hommage pour sa loyauté, sa résilience et sa passion. Il a laissé une empreinte indélébile de notre aéroport et nous sommes reconnaissants de l'avoir parmi nous. Il est la mémoire vivante de notre aéroport. Il est présent avec nous depuis les tout débuts. En mon nom personnel, au nom de la MRC et en celui de vos collègues, je tiens à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez accompli et pour l'inspiration que vous représentez. Merci, Marcel. Marcel, je t'invite à venir me rejoindre. On va te remettre un beau petit trophée pour souligner ses 27 ans avec nous. Et voilà, Marcel. félicitations. Merci. 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 Vous avez su à adresser quelques mots? Ah, ben, moi, je vous remercie. Vous me prenez court. je t'invite d'habitude, je suis sensible tout de tout, mais là... C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Merci. C'est fou. C'est fou. Marcel est pas souvent pris de court, donc bravo aux organisateurs. Il est temps de couper le ruban qui officialisera cette inauguration. Et également, je veux juste vous dire que notre directrice générale est très, très, très bien placée à des contacts. Et elle m'a annoncé que si vous restez avec nous jusqu'à vers 11h15, 11h20, vous allez voir un avion apparaître juste ici devant vous. OK? Elle a des bonnes connexions. Elle a des bonnes connexions. Donc, il est temps de couper le ruban. J'invite donc le conseil de la MRC ici présent et les représentants des gouvernements à bien vouloir se mettre en place pour la photo et pour la coupe et également accompagnée de notre directrice générale, Mme Christine Roussy. Ça va se passer ici. Et regardez bien quand je vous dis que notre directrice a des contacts. Alors, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada